aujourd'hui je propose un cours spécial pour affiner la taille donc on va essayer de resserrer cette zone du corps et de la muscler au maximum dans tous les cas quand on travaille la taille on travaille les abdos donc ça va travailler d'un petit peu partout on va essayer d'accentuer de manière à vraiment cibler cette zone c'est parti je m'allonge sur le dos j'ai les jambes écartées à la largeur des hanches les pieds posés au sol les genoux redressés je vais essayer de bien plaquer tout le dos contre le tapis pour cela j'hésite pas à soulever légèrement les fesses et à reposer bien vertèbre après vertèbre sur le sol pour ne pas avoir de creux dans le bas du dos les épaules sont basses j'allonge la nuque je laisse l'espace d'un point entre le menton et le sternum et je commence à appliquer ma respiration j'inspire et mes côtes s'ouvrent sur les côtés et non vers l'avant en poussant le dos ça s'ouvre sur les côtés j'inspire avec le nez je souffle avec la gorge en gardant la bouche ouverte et lorsque je souffle mes côtes se referment lorsque j'inspire les côtes s'ouvrent et je commence à engager le bas du ventre donc je vais retenir une envie pressante d'aller aux toilettes et en même temps je vais zipper le ventre jusqu'au nombril donc j'essaye de rentrer le bas du ventre au plus proche du tapis et je garde le bas du ventre bien rentré je continue à respirer donc je respire par les côtes et non plus avec le ventre j'inspire mes côtes s'ouvrent je souffle mes côtes se resserrent et je prends quelques secondes pour me familiariser de nouveau avec cette sensation encore de respiration comme ça sortez bien le bas du ventre bien serré et à la prochaine expiration je vais doucement lever une jambe en chaise renversée et en soufflant je tend la jambe je pousse sur le talon je garde la position j'inspire je souffle la jambe part vers le plafond pas plus haut que la hauteur de hanche et j'inspire elle part au ras du sol sans le toucher et je continue je souffle inspire allez-y lentement pour sentir le poids de votre jambe dans la montée et sentir aussi le poids de votre jambe dans la descente et vous retenez ce poids à l'aide de vos abdos en accentuant le fait de rentrer le bas du ventre et je continue inspire dans la descente souffle dans la montée encore trois insister bien dans la montée pour rentrer bien fort le bas du vent retenir une envie pressante souffler force à prendre trip comme si vous étiez en train de faire de la buée sur une vitre et je bloque la jambe à 45 degrés je bouge plus je commence à faire des petits battements on peut plier et poser la jambe les deux jambes sont au même niveau je lève l'autre jambe doucement chaise renvaxée et je refais l'exercice je tends la jambe en poussant sur le talon j'inspire je souffle la jambe par vers le plafond pointé le pied vers le plafond et j'inspire la jambe vers du sol avec le talon qui pointe vers le ras du sol et je souffle et je remonte lentement en restant bien sensibles à ce qui se passe au niveau du bas du ventre encore deux encore un et je descends à 45 degrés je reste je commence à faire de petits battements j'inspire et lentement je souffle n'accélérez pas votre respiration je pose la jambe je rapproche un petit peu les genoux vers le bassin je calme toujours le dos contre le tapis j'inspire et en soufflant je vais décoller la tête et les épaules jusqu'au niveau du du bas des homoplates et ici je vais placer les mains tendues les bras tendus pardon avec les mains vers le ciel j'inspire je repose c'est pour vous familiariser à la posture faites attention dans cette levée de haut du corps à ne pas lever uniquement la tête et à relever suffisamment haut vous devez sentir que vous tenez sur les pointes de vos homoplates ici sur les pointes uniquement et pas avant pour pouvoir faciliter le fait de garder la tête un peu sur élevé je continue et cette fois je vais rester j'inspire et je souffle je garde les mains bien tendu au niveau des doigts donc je vais tirer le plus possible vers les pieds et là je vais doucement basculer un bras le plus proche possible de mon pied et j'inspire pour revenir au centre et j'essaye de tirer l'autre bras de l'autre côté j'inspire je reviens ensemble donc c'est comme si ici vous aviez un élastique et vous essayez de vous tirer sur un côté de revenir et de tirer de l'autre côté donc ça doit légèrement glisser sur le haut du corps inspiré au centre souffler sur l'extérieur jeter un petit coup d'oeil sur le bas du ventre ça ne doit pas gonfler pendant que vous êtes en train de respirer on garde le bas du ventre bien rentré et on continue un petit truc qui me dérange bien sûr si la tête devient trop lourd si vous sentez que ça chauffe plus au cervicale qu'autre chose vous attendez pas vous reposez la tête vous prenez le temps de récupérer et vous remontez et je repose j'inspire je suis prête à recommencer si vous avez du mal à visualiser imaginez que vous avez un objet dans la main et vous essayez de le poser au plus proche de votre pied vous le posez vous le récupérez et ensuite je pose de l'autre côté je récupère j'inspire et je souffle je monte inspire et je pose mon objet sur la gauche j'inspire je reviens je pose à droite j'inspire je reviens je continue ne tirez pas sur vos épaules c'est vraiment tout le buste qui va pivoter vers le pied encore deux un dernier et je repose pour le prochain exercice on va se servir d'un coussin ça nous permettra de visualiser plus facilement donc prenez le temps d'aller chercher votre petit coussin et là je vais avoir le coussin face à moi les bras tendus vers le plafond j'inspire et en soufflant je redresse de nouveau le haut du corps et je place le coussin vers les cuisses j'inspire et en soufflant je vais placer le coussin sur le côté en essayant de garder les deux mains parallèles j'inspire je reviens au centre je souffle les deux mains parallèles de l'autre côté c'est la même chose que ce qu'on a fait repose tout de suite sauf qu'au lieu d'aller chercher au ras du sol on va chercher en hauteur au même niveau que les cuisses je me décale légèrement pour pouvoir faire la suite donc là c'est la version simple je vais augmenter les difficultés progressivement essayer de faire ce qui convient à votre performance du jour j'inspire et en soufflant je redresse le haut du corps j'inspire et je souffle je pivote sur un côté et en même temps je vais soulever la jambe du même côté je change je reviens au centre et je soulève l'autre jambe pour la mettre en position chaise renversée les deux mains parallèles gardez les deux mains parallèles pas de main qui se rapproche plus que l'autre et je ramène au centre je pose si je que j'ai la capacité de rester en hauteur plus longtemps j'enchaîne droite gauche autant que faire se peut et si c'est plus compliqué que ça je repose une fois que j'ai fait droite gauche pour prendre le temps de récupérer l'aspiré souffle on va au centre j'inspire je souffle j'inspire je souffle et je continue garder les deux mains parallèles attention le ventre ne gonfle toujours pas et je pose donc là on a soulevé la jambe qui était du même côté que le côté où j'allais avec mon coussin maintenant on va faire opposer j'en repose et aux côtés où je place le coussin j'inspire et je monte un style et je souffle je vais sentir qu'il ya une omoplate qui se soulève quand vous êtes en train de partir sur un côté je vous mets une dernière option normalement vous devez commencer à sentir que ça travaille sur les sur les obliques cette fois on va prendre le temps de lever une jambe en chaise renversée j'inspire et en soufflant lentement sans bouger le reste du corps j'essaye de soulever l'autre jambe en chaise renversée attention pas de bascule du bassin pour remettre tout en ordre si vous avez fait ça vous reposez une jambe puis l'autre et on recommence je souffle je décolle une jambe en chaise renversée j'inspire j'ai bien aplati tout le tout le bassin et le dos contre le sol et en soufflant doucement je décolle l'autre jambe et je garde la position j'inspire et je souffle je décolle j'ai toujours les bras en face cette fois ils sont au dessus des genoux j'inspire et en soufflant je pars sur le côté si c'est déjà compliqué je vais pas plus loin voir je peux faire l'exercice précédent si c'est trop facile je tends les jambes opposées j'inspire je reviens au centre je souffle inspire souffle inspire et souffle soit je prends la jambe soit je garde les deux jambes en chaise renversée encore 4 3 2 1 dernier et je ramène les genoux sur la poitrine on étire un peu tout ça on étire bien le bas du dos on va laisser notre coussin de côté pour le moment on va ouvrir les bras de part et d'autre du corps on garde les genoux pliés on va doucement laisser basculer les genoux sur le côté je suis désolé quelque chose qui me chède dans le dos je me replace c'est pas très gracieux c'est pas grave alors ici j'ai les deux jambes qui sont ramenés sur les genoux j'inspire et en soufflant je vais basculer doucement mes deux jambes sur le côté en gardant bien en tête que les deux homoplates restent bien en contact avec le sol et quand je suis arrivé à mon maximum je soulève en soufflant de nouveau les deux jambes pour les ramener au centre et je fais la même chose de l'autre côté je souffle et je bascule mes deux jambes sur un côté les homoplates ne soulève pas donc vous ne devez pas arriver jusqu'à ce niveau là je garde les homoplates bien au sol et j'inspire je souffle par la force des abdos je ramène les deux jambes si c'est inconfortable d'avoir les deux jambes collées l'une à l'autre vous pouvez les croiser pour pouvoir avoir un meilleur maintien mais mais les deux jambes restent bien serré l'une à l'autre c'est parti je rentre bien le bas du vent j'inspire et je souffle je bascule sur un côté et je souffle je reviens au centre j'inspire je suis je bascule de l'autre côté le ventre est bien rentré inspire souffle et bascule pour revenir au centre et on continue attention à ne pas décoller les homoplates comme on l'a dit et je resserre mes deux genoux sur la poitrine avec les bras relâchez détendez faites un petit cercle avec les genoux une fois deux fois trois fois et je change de sens une fois deux fois trois fois et je vais allonger une jambe doucement puis l'autre et me placer sur le côté on s'allonge sur le côté entièrement ici j'ai les jambes tendues je rentre toujours le bas du ventre j'essaye d'aligner mon bassin je fais attention aux deux os qui a devant les crêtes ilièves à les garder sur le même alignement si c'est pas le cas c'est que le bassin est parti trop en arrière et si vous sentez que vous touchez presque le sol avec la crête iliaque au sol c'est pas bon non plus donc essayez de placer votre bras pour pouvoir vérifier que vous êtes bien aligné et sinon n'hésitez pas à regarder le bassin aligné à la position des épaules les deux jambes ici elles sont tendues elles ne sont pas molles et relâchées elles sont bien tendues elles sont légèrement en avant ou directement dans le prolongement de mon corps mais elles ne sont pas en arrière mes épaules sont basses et je les relâche je relâche également la tension dans la mâchoire et dans le cou et dans cette position je vais juste laisser ma tête face à moi donc dans le prolongement du reste du corps je fais attention parce que ça ne soit pas mon regard qui soit en face et sans le visage ici en soufflant je vais décoller les deux jambes du sol si besoin je peux me tenir j'inspire pour reposer je garde toujours le bas du ventre bien inspiré inspire souffle pour lever les deux jambes inspire et on continue santé à chaque fois que vous décollez les deux jambes essayez de les lever le plus haut possible sans avoir bien sûr tout le corps qui se déforme si vous montez trop haut ici ça va vous déséquilibrer donc on garde vraiment une hauteur maximum sur les hanches la même ligne que les hanches et je repose et je continue on peut placer la main libre sur le bas du ventre pour vérifier que ça ne gonfle pas pendant qu'on respire et on continue attention je vais corser l'exercice soit vous restez sur cette cette proposition soit vous corser avec moi j'inspire et en soufflant je lève les deux jambes je place ma main libre cette fois devant moi j'inspire et en soufflant j'essaye de m'aider au minimum de cette main mais dans un premier temps je ai essayé de pousser et de me relever de manière à être quasiment sur le coude et je repose donc tout ça on essaye de le faire sans reposer les jambes au sol d'accord donc là on va garder les deux jambes tendues et on va faire de la levée et du du et reposer le haut du corps simple c'est parti et je souffle je lève inspire je souffle je redresse encore 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 deux fois attention ne pas avoir les épaules qui passent vers l'avant sinon vous êtes en train de vous redresser en vous tordant gardez bien les épaules c'est comme si vous vouliez aller voir ce qui se passe au niveau de votre pied mais sans regarder c'est comme si votre oreille voulait aller chercher votre pied et je repose on relâche les deux jambes vous devez normalement bien me sentir sur les côtés on va s'asseoir donc comme on l'a dit aujourd'hui c'est le travail sur les obliques essentiellement donc je place la jambe du dessus le pied devant la jambe du dessous je place ma main ma hanche et mon pied du dessous sur la même ligne je vais faire attention à ne pas avoir mon épaule au dessus de mon poignet d'accord pas ici sinon ça risque de compliquer la chose je vais prendre appui sur mes deux jambes éventuellement je peux prendre appui sur les genoux attention exercice difficile j'inspire et en soufflant et en rentrant le bas du ventre j'appuie sur mes deux jambes pour les tendre et me propulser vers le plus loin possible vers mon mur inspire et je souffle j'appuie je tends et je suis en planche sur le côté j'inspire je repose attention la levée comme le fait de poser sont contrôlés je ne relâche pas tout le corps allez-y lentement doucement si vous avez des douleurs au poignet vous faites la même chose sur le coude inspiré en soufflant j'appuie sur les pieds et je m'aligne j'essaye d'avoir la même ligne ne relâchez pas le bassin vers l'avant garder la même ligne et pousser le bassin vers le plafond non vers l'avant ok on va pas en faire beaucoup parce que celui-là est assez dur on en fait trois de plus j'inspire et en soufflant c'est parti et je repose pour ceux pour qui ça pourrait avoir l'air facile on fait la même chose cette fois on va faire une rotation du corps pour aller chercher à l'intérieur j'inspire et je souffle je suis en haut j'inspire et en soufflant je pousse les fesses vers le plafond en même temps avec mon bras en haut j'essaie d'aller chercher mon mollet et j'ouvre je souffle je vais chercher vers le mollet et j'ouvre et je repose on avait dit trois on a fait deux et l'on manque un dernier vous choisissez si vous mettez la petite rotation ou pas à l'intérieur inspire attention la rotation il faut aller chercher avec la main opposée vers le mollet et en même temps pousser les fesses vers le plafond c'est parti pour la dernière fois inspire et je souffle inspire et enroule soulève les fesses va chercher vers le mollet inspire et ouvre encore une fois inspire et ouvre plier et pose très bien regardez les deux genoux pliés du même côté je tiens avec la main et tour le bras on étire regardez le bras plutôt vers l'arrière de la tête que vers l'avant relâchez doucement super on va pouvoir rester assis voici et ici on va placer les jambes ouvertes à la largeur des hanches soit attendu si notre souplesse le permet soit légèrement plié c'est comme vous voulez comme vous pouvez un peu plus en lumière donc ici on va ouvrir les bras les placer paume de main vers le haut j'inspire je rentre le bas du ventre et en soufflant mon ma tête et vissé le menton vers le sternum et la tête ne change plus de direction je souffle et le buste pivote sur le côté la tête ne bouge pas c'est le buste qui pivote sur le côté le plus loin possible sans avoir des bras non plus qui débitent leur trajectoire et sont toujours de chaque côté de mon corps j'inspire je reviens au centre je souffle je pivote de l'autre côté inspire vient au centre et je continue les gens ne bougent pas tendu ou plié vous ne devez pas avoir de mouvement une jambe qui devient plus long que l'autre vous devez garder les deux jambes au même niveau le ventre bien rentré très bien on reste assis et cette fois on va garder les deux genoux le plus proche possible du bassin on va légèrement s'enrouler sur le coccyx donc vous n'êtes pas en avant c'est un peu compliqué à tenir dans cette position vous tenez sur le coccyx mais le reste du corps est bien droit il cherche à s'allonger au maximum allonger votre dos inspire et en soufflant je décolle une jambe en chaise renversée et je souffle je décolle l'autre jambe en chaise renversée inspire et en soufflant je vais déplacer mes deux bras devant moi et j'inspire je repose si c'est déjà compliqué je pose une jambe puis l'autre ou les deux ensemble je prends le temps de récupérer et je recommence cet exercice objectif arriver à tenir la position avec les deux bras qui ne tiennent plus les jambes j'inspire et je souffle je décolle dans cette position se grandit on ne se laisse pas se tasser le dos s'allonge inspire souffle ne laissez pas les genoux s'ouvrir et je rattrape mes tibias je pose je pose si c'est déjà compliqué on va pas plus loin si c'est encore assez simple pour vous je vais vous montrer ce qu'on va faire ça va faire en nous on a les bras devant je vous montre que le haut du corps les bras devant on va les ouvrir et on va essayer de pivoter les deux bras sur le côté comme ce qu'on vient juste de faire avec les jambes au sol ce qu'on a fait tout à l'heure ici on va essayer de le faire avec les deux jambes en l'air challenge on va perdre la taille allez c'est parti j'inspire et je souffle je rentre bien le bas du vent j'allonge le dos inspire je souffle je place inspire je souffle j'ouvre les bras j'inspire et je pivote sur le côté inspire c'est un petit pivot inspire pour revenir je ramène et je pose comme tout à l'heure si vous sentez en forme vous enchaînez si vous trouvez que c'est déjà très compliqué ce que je peux tout à fait comprendre vous faites à un côté vous reposez où vous faites les deux côtés un peu chaque et vous reposez à votre rythme écoutez votre corps c'est reparti on essaie de tenir trois rotations inspire et ressouffle en ouches et je pivote dernière rotation ramène pause et les pieds joints on ouvre les genoux on relâche tout le dos de relâcher bien et je redresse on va s'allonger sur le côté que l'on n'a pas fait ici on a dit on pose la main le bras pardon on a dit on allonge je vais mettre un peu plus en avant moi à cause du rideau on allonge on essaye d'aligner donc le bassin les épaules et le bras en haut sont alignés les deux jambes peuvent être soit légèrement en avant soit complètement dans l'allongement du reste du corps et je fais attention à avoir le bassin perpendiculaire au sol et pas quitter qui part en arrière ou qui part en avant essayez de maintenir un équilibre avant de commencer j'aligne la tête et le visage les épaules sont basses et la mâchoire est relâchée à nuque aussi dès que je me sens prête je place ma main libre soit devant moi si j'ai besoin pour mon équilibre sinon sur le bas du ventre pour vérifier qu'il ne gonfle pas j'inspire et en soufflant mes deux jambes vont décoller du sol inspire et pause et je continue je souffle mes deux jambes décolle du sol inspire continuez à grandir ne vous passez pas dans cet exercice vous donnez toujours le bas du ventre il est toujours bien aspiré il ne gonfle toujours pas pas de mouvement dans le bassin également dans la levée et dans la montée et dans la j'ai du mal à parler ni quand vous levez les deux jambes ni quand vous les redaissez ne laissez pas votre équilibre se perdre pendant que vous êtes en train d'exécuter le mouvement vos deux jambes sont bien tendus elles ne sont pas molles elles sont pas relâchées elles tirent le plus loin possible de votre corps à chaque fois que vous décollez et pendant la descente jusqu'au bout et je souffle et je pose très bien deuxième partie d'exercice on va placer la main libre devant la poitrine j'inspire et en soufflant je décolle les deux jambes toujours j'inspire et en soufflant je me redresse en essayant de tenir le moins possible sur la main devant moi et je souffle et j'inspire j'ai toujours les deux jambes en hauteur je fais attention à ne pas crisper le cou ni la mâchoire les épaules sont détendues le ventre est toujours rentré encore trois fois dernière fois super nous allons pouvoir plier et se redresser doucement donc on a dit jambes pliées il ya la jambe de devant qui vient se poser la jambe du haut qui vient se poser devant et soit je suis posée sur le coude suivant où je suis plus à l'aise j'aligne le bassin avec la jambe du dessous et avec la main je fais attention à ce que mon bassin n'aille pas chercher déjà vers l'arrière sinon ça va me déséquilibrer pour monter j'essaye de garder ici le même niveau toujours perpendiculaire au sol au maximum on a dit tout à l'heure qu'on se sert de nos jambes pour nous propulser et nous permettre de nous soulever n'essayez pas de pousser le plus possible avec votre bras vous allez vous fatiguer vous risquez de vous faire mal surtout au niveau du haut du dos j'inspire et en soufflant dès que je me sens prête on ouvre la jambe du dessus j'appuie sur ces deux jambes pour pouvoir me redresser je les tends pour former une planche et j'inspire je pose on a dit tout à l'heure qu'on en faisait cinq c'est parti et votre bassin va tirer vers le plafond et pas vers l'avant inspire encore pour les deux derniers en fait comme tout à l'heure on va la main qui va se baisser vers le mollet le plus éloigné et en même temps le bassin qui va pousser vers le plafond c'est parti inspire rentrer bien le bas du ventre je souffle inspire je pousse les fesses vers le plafond et j'ouvre encore une fois et je plie je pose j'ai la main qui glisse à refaire une dernière fois inspire entre bien le bas du ventre et je souffle je lève inspire et ouvre et ouvre et pause on garde les deux jambes pliées sur le côté et on attrape avec le bras le plus proche on ouvre garder la main vers la pierre de la tête plutôt que vers l'avant et je relâche on va de nouveau s'allonger sur le dos je descends doucement je replace le bassin je fais attention à ce que le bas du dos soit bien en train d'épouser le tapis j'ai toujours les bras étendus les épaules basses le menton proche de la poitrine avec juste l'espace pour un point les deux jambes écartées à la largeur des hanches je vais inspirer et je mets en place le ventre en soufflant inspire soulève les côtes souffle resserre les côtes garde le ventre rentré et à la prochaine expiration je lève une jambe en chaise renversée j'inspire et en soufflant je décolle l'autre jambe en chaise renversée j'inspire et je souffle je tends une jambe à 45 degrés j'inspire je ramène je souffle je tend l'autre jambe doucement j'inspire je ramène pas bascule du bassin gardez bien le dos à plat sur le tapis essayez de ressentir le travail sur le bas du ventre pardon sur les côtés du ventre lentement je tends la jambe pour bien ressentir le poids de la jambe dans les abdos bien sûr c'est compliqué de placer les gens à 45 degrés je monte un petit peu plus haut je m'adapte à ma morphologie et je ramène les deux genoux sur la poitrine on est le bas du dos très bien nous allons tendre une jambe et garder l'autre dans les mains donc je tiens mon genou j'inspire j'ai toujours le bas du ventre rentré et en soufflant je vais décoller la jambe tendue au ras du sol j'inspire et je souffle j'échange les deux jambes inspire souffle échange les deux jambes maintenant on va essayer de faire l'échange des deux jambes simultanément c'est pas je plie la jambe puis je tends l'autre c'est je bouge les deux en même temps en rentrant bien fort le bas du ventre dernier fois et je ramène l'autre genou je continue à masser le bas du dos en basculant de droite à gauche doucement très bien maintenant nous allons relever le haut du corps lentement en rentrant le bas du ventre j'inspire et en soufflant je redresse le haut du corps je regarde entre mes genoux entre mes cuisses pardon je vais attraper un genou comme tout à l'heure inspire et souffle temps une jambe inspire souffle et change les deux jambes inspire comme on a vu tout à l'heure si je peux éviter de me tenir le genou et le laisser travailler tout seul c'est mieux je travaille encore plus avec le poids de mes deux jambes si je préfère tenir je tiens et je ramène doucement on ouvre les deux bras nous allons poser une jambe au sol croisez la jambe droite sur la jambe gauche laissez tomber les deux jambes sur le côté gauche regardez à droite relâchez le ventre et je ramène doucement tout le corps au sens je décroise je croise la jambe gauche sur la jambe droite j'inspire et en soufflant les deux jambes vont à droite la tête regarde à gauche et je relâche bien l'attention dans tout le corps laissez votre ventre se gonfler se dégonfler détendez le et je ramène au centre on décroise ici hop on va se placer doucement sur le côté en position de l'enfant et je pousse pour me redresser on va continuer à étirer un petit peu la colonne vertébrale vu ce qu'on a fait c'est nécessaire je vais tendre les deux jambes devant moi j'inspire et doucement je vais placer la jambe gauche au niveau du genou extérieur de la jambe droite je place le bras opposé au niveau du genou je garde le dos droit j'inspire je place le bras gauche derrière et en soufflant lentement je regarde loin derrière moi j'imagine que je suis une vis que j'essaye d'enfoncer dans le sol tout en me grandissant et je reviens face j'échange les deux jambes je tends la jambe gauche là je le pied de la jambe droite vient se placer au même niveau que l'extérieur du genou gauche et je place le bras opposé à l'extérieur du genou toujours je mets un bras derrière et je commence à redresser tendre le dos et regardez derrière lentement accompagnez bien avec votre regard on se grandit dans cette position on essaie de garder le dos bien droit et je redresse je continue un petit peu sur la série des étirements on va se placer à quatre pattes j'ai les genoux au dessus des hanches et les mains au dessus des épaules j'inspire et en soufflant je vais relâcher le ventre vers le tapis regardez en l'air sans contracter les épaules relâchez vos épaules inspiré revenez en dos droit et je souffle j'arrondis le dos je pousse le milieu du dos vers le plafond et ma tête va regarder vers la poitrine je continue à inspire dos droit souffle d'eau creux détendez vos épaules inspire donc là souffle d'eau rond en voulez bien la tête encore une fois de chaque côté inspire d'eau creux tirez bien les épaules de manière à ne pas les crisper détendez le poids sur les épaules inspire donc là souffle d'eau rond et je vais joindre les deux pieds ouvrir légèrement les genoux aller chercher les mains vers l'avant m'asseoir sur les talons doucement relâchez le ventre relâchez la tension dans les bras les épaules tout le corps je place mes mains au niveau de la tête je déroule la colonne vertébrale doucement et la tête se redresse en dernier on va continuer à étirer ici au niveau des trapèzes donc les jambes sont dans une position agréable les épaules sont basses je vais placer mon menton vers le sol et je vais placer mon oreille au plus proche de mon épaule pas de tension dans les bras détendez le haut du corps je redresse la tête et je fais la même chose de l'autre côté je place le menton vers le sol et je commence à écouter mon épaule mon épaule la poitrine vous pouvez sentir qu'il y a un étirement qui commence à se mettre en place au niveau des cervicales dans la nuque ça tire bien ça étire et je redresse on était en train de travailler aussi le fait de se tenir sur les bras on va étirer à juste un tout petit peu au niveau des bras je lève le bras gauche je place la main entre les deux omoplates j'attrape le coup de gauche je le rapproche de mon oreille sans avoir le menton qui va vers l'avant détendez vos épaules laissez les glisser vers votre pantalon et j'ouvre je change de côté avec le bras droit je plie le coude la main entre les omoplates je rapproche le coude vers mon oreille je garde la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et je reviens on va étirer les épaules un petit peu hop ici j'attrape mon coude et je reviens on va étirer les épaules un petit peu je relâche mes épaules et je vais tirer sur le coude je vais sentir la tension ici tout le long de l'épaule je fais la même chose de l'autre côté j'attrape et je vais tirer détendez bien vos épaules très bien dernier exercice étirements ici hop je vais m'allonger sur le dos j'attrape mes deux genoux et on va garder la position vous allez doucement relâcher le corps dans cette position fermez les yeux et en soufflant je relâche bien le ventre qui a bien travaillé pendant la séance je sens le poids de mon crâne sur le tapis je sens mon visage aussi qui se détend essayez de créer de l'espace entre vos sourcils détendez la mâchoire commencez à vous concentrer sur votre respiration visualisez l'air qui entre par vos narines et qui ressort et en même temps vos épaules commencent à se détendre vous allez pouvoir tendre les jambes doucement et placez vos bras le long du corps pour une détente de tout le corps ici je place les mains vers le plafond et je commence à relâcher tout le corps inspire, gonfle le ventre souffle, relâche le ventre commence à se resserrer un petit peu votre respiration est naturelle n'essayez pas de la contrôler laissez vos épaules commencer à se rentrer dans le sol vos mains sont détendues votre dos commence à se relâcher progressivement on sent le haut du dos qui s'enfonce dans le tapis puis doucement on a le bassin qui commence à se détendre on relâche nos jambes elle laisse ouvre naturellement et on se concentre sur notre respiration sans la forcer prenez le temps prenez une grande inspiration et soufflez relâchez toutes les tensions du corps si des pensées commencent à arriver laissez les passer doucement comme des nuages ne vous attardez pas, laissez passer c'est votre petit moment détente votre corps ne fait plus qu'un avec le tapis et vous êtes parfaitement détendu et progressivement on va bouger les doigts puis les orteils commencez à bouger les poignets, les chevilles et on va commencer à inspirer à tirer les bras vers la tête le plus loin possible entrelacer vos doigts si vous avez envie de bailler baillez, étirez et roulez doucement sur un côté placez-vous en position de l'enfant on relâche toujours et dès que vous vous sentez prête on pousse sur le bras et on se redresse voilà la séance est terminée pour aujourd'hui petit mix entre travail exclusivement sur la taille à affiner et petite fin de cours sur une relaxation et des étirements j'espère que le cours vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous avez envie de participer à contribuer à mes activités je vous invite à partager ma chaîne YouTube et les vidéos qu'il y a dedans ça me permettra d'avoir un peu plus de visibilité vu que je démarre un peu sur la version virtuelle et sinon vous pouvez aussi faire un don sur le site tipeee.com n'hésitez pas à me demander ce sera avec plaisir et ça permettra de contribuer un petit peu à mes activités gratuites c'est un plaisir pour moi cette expérience de cours live et j'espère que ça vous plaît autant et j'adore vous lire et récupérer vos retours, vous répondre et tous les changes que ça procure voilà je vous dis à bientôt 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 à bientôt